Ça ne va même pas rendu au terrain où les arbres ont été coupés, ça ne va même pas dans les jardins municipaux, ça reste en tas. Et ce sont des milliers de mètres cubes. Donc voilà, on se dit d'un côté qu'il faut beaucoup de quantité, mais quand on commence à faire l'inventaire des quantités produites, on se rend compte qu'il y a de quoi faire des sacrées surfaces de jardin pour un coût qui est dérisoire. Parce qu'on est en train de voir l'émergence, et là le mot marché convient bien, c'est-à-dire que c'est dans une vision un peu néolibérale, un peu rude. Je sais parce que ce sont des gens qui sont en train de s'installer en Haute-Vienne, pas très loin d'ici, qui ne trouvent pas le broyat, et qui ont trouvé un fournisseur qui est dans le Maine-et-Loire et qui leur vend le broyat, 240 euros la tonne, hors taxe. Donc, je dis que, et ce sera un peu pour m'arrêter maintenant, je dis que l'expérience, ou en tout cas la technique et le matériau bois ramé à le fragmenter, j'invite toujours les gens à faire ce cheminement, d'aller vers l'arbre, et d'aller vers le végétal, et de voir qu'il y a un échange, il y a une espèce de communication qui se fait, parce qu'on a vécu, et notre être primitif a vécu avec les arbres, s'en nourrisser, s'en soigner, et que le BRF passe par ce côté-là, ce côté, retrouver une dimension où l'homme était à sa place dans la forêt, et on peut retrouver, d'ailleurs, dans le bouquin, dans les actes du colloque dont il y en a parlé, je prête un peu de cet aspect social, de qu'il faut trouver de nouvelles pratiques sociales pour réconcilier la vie qui joue à la forêt. C'est-à-dire que ça doit passer par les mains des citoyens, et d'abord, ce sera sans doute par les petits jardiniers, jardins familiales, jardins ouvriers, et petites structures en production d'arraîchage, petits fruits rouges, parce que, alors je vous ai parlé uniquement des productions, je vais m'arrêter, je vais te laisser, j'en reparlerai après. C'est ça le BRF. Il y en a eux qui travaillent, et puis... La façon dont je vous en ai parlé, en fait, c'est le premier côté de la technique, c'est-à-dire l'incorporation qui va servir à planter, et à repiquer, et à semer des plantes annuelles, point, plantes potagères annuelles. Pour ces plantes-là, et notamment pour les graines, la première mission, c'est de sortir des racines dans un milieu où elles vont pouvoir se développer sans contrainte, et pouvoir trouver les éléments nutritifs immédiatement disponibles pour leur développement. Donc, le sol avec le BRF incorporé convient bien. pour ce qui concerne les arbres, les arbustes. Alors, arbres, fritiers, mais aussi arboriculture. Et jusqu'aux fraisiers, des petits fruits rouges. On peut, évidemment, et l'intérêt c'est de le faire, faire une année où on prépare son terrain avec du BRF incorporé. Et après cette incorporation, ils plantaient les fraisiers, les framboisiers, cassis, groseilles. Ça est très bien, parce que leur origine, en fait, c'est de l'origine dorée forestière. Donc, ils le reconnaissent très bien à terrain comme ça. Et d'en mettre une couche de 6 à 8 cm sur la bande. Pas d'incorporation. L'incorporation, ce sont les racines de ces plantes qui vont s'en charger. Elles vont se régaler. Et les résultats, ils sont, à l'admique, je dirais, plus spectaculaires encore que pour les plantes annuelles. Ça, c'est valable pour les petits fruits rouges. Mais pour les arbres fruitiers, pommiers, poiriers, pêchés, pruniers, j'en oublie, les arbres malades retrouvent, ou en tout cas les arbres vieux et malades, parce qu'ils ont épuisé une grande partie du sol où ils sont installés, retrouvent une seconde jeunesse et vont remonter à fruits et en refaire du bois. Donc, pour ceux qui ont des arbres, c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus spectaculaire parce qu'on s'en aperçoit au bout de 2 ou 3 mois. Quand on est dans le contexte culture potagère, c'est à la fin de la saison qu'on peut faire le bien. L'arbre fruitier, vous lui mettez ça maintenant, et vous allez voir qu'à la floraison, moi c'est ce qui m'est arrivé avec des pommiers qui sont vraiment au bout du rouleau. On m'a dit qu'il faut les couper, il faut les remplacer. Mais je n'arrive pas. Et ils redonnent des fruits, et ils redonnent des fleurs, et ils n'ont plus de maladies. Et ça, c'est la deuxième technique pour amérite fragmentée, c'est-à-dire la couche, qu'il ne faut pas confondre avec du paillage et du malchime non plus, parce qu'on est encore sur quelque chose qui est plus complexe que le phénomène physique de l'effet du soleil. On est sur la mycorisation des racines, notamment de framboisier et de fraisier, au contact de ce broyat. J'ai une... sur l'écho, c'est pareil, ça fait partie des paris imbéciles. J'ai dit à mes voisins, je vais faire des carottes, mais je vais faire aussi des framboises. Terre calcaire, bien sûr, en fait, si tu rigoles, fais des framboises, mon gars. Pas d'eau. Cette année, j'ai ramassé quand même sur une bande qui fait, j'ai 40 mètres de long, j'ai ramassé 30 kilos de framboises, sans arrosage. Là, je vais un peu éclaircir tout ça, et ce que j'ai vu, c'est que la nourriture, le broyat que j'ai amené, alors c'est quand j'en ai trop que je m'en donne, est avalé et digéré, mais de façon très très rapide, et le développement racinaire de ces plantes-là, qui est déjà assez conséquent, c'est assez exceptionnel, et toutes les racines sont mycorhizées, c'est-à-dire que toutes les racines font de la collaboration avec des mycorhizes qui les échangent. Tout ça pour parler. On peut aussi parler de... Parce qu'on a, on a, sur les causes du Carcy, enfin un peu comme chez vous, on a ce problème de gestion de l'eau, enfin sur les causes, il n'y a pas de source, la rivière, le Cédé, est quand même assez loin, et je ne râle pas les moyens depuis, en été, il n'y a pas beaucoup d'eau. Donc on peut se poser la question, il n'y a que cette année 2009, j'ai arrosé quatre fois, parce que là, depuis le 4 juin jusqu'à fin octobre, il est tombé à peine 60 millimètres d'eau, donc ça commençait vraiment à être le fond, touchait vraiment le fond de l'histoire. Là, il fallait...